Oui, je sais, mais je veux voir le contrat. Hé, c'est une visite. Comment ça va ? Bien. T'as vu mon père ? Oui, à l'arrière. Merci. Je n'ai jamais suivi autant de repas. C'est vraiment incroyable. C'est génial. Vous vous amusez bien. Oui. On veut plus que ça. Excusez-moi. Salut, ça va ? C'est gentil de passer. Est-ce qu'on peut discuter ? Ah, oui. Est-ce qu'on peut aller dehors ? Alors, t'as décidé de le faire ? Oui. Demain, je commence à m'entraîner. Hé, Rocco ! Je me suis fait quelques contacts. Je crois qu'on pourrait faire de l'argent grâce aux commandites. Très bonne idée, fais-le. Merci, Rocco. Oui. Ok. Alors, t'es pas un peu nerveux ? Si, je suis mort de trouille. On dirait pas à te voir. Faut surtout pas que ça se voit. Écoute, t'es pas obligé de le faire. Ah ouais, ben moi, je crois que oui. Je vais te dire une chose. Vivre avec toi, c'est vraiment pas facile. Les gens me voient moi, mais ils pensent à toi. Maintenant, avec toute cette histoire, ça va être encore pire qu'avant. Pourtant, ça devrait pas. Ça le saura, je te jure. Pourquoi ? Tu peux faire tout ce que tu veux. Avec un tel nom ? C'est pour ça que j'ai un bon emploi. C'est pour ça que la plupart des gens ont envie de me parler. Là, j'ai enfin réussi à me tailler une place. Les gens me reconnaissent enfin pour mes compétences. Et tu fais un retour. Je te demande de m'accorder une faveur. Et d'arrêter tout ça, d'accord ? On sait que ça finira mal pour toi et ça finira mal pour moi. Tu veux dire que je te nuis ? Oui, d'une certaine façon. Ça n'a jamais été mon intention. Je sais que c'était pas ton intention, mais c'est tout de même ce qui va arriver. Tu te soucies pas de ce que les autres pensent ? T'as pas pensé une seule minute que les gens allaient se moquer de toi et qu'ils allaient m'inclure là-dedans ? Tu trouves ça juste, toi ? Est-ce que c'est juste ? Tu vas peut-être pas le croire, mais tu tenais tout juste ici. Je te levais comme ça et je disais à ta mère, ce garçon va devenir le meilleur au monde. Ce garçon va devenir la meilleure personne que la Terre ait connue. Et j'avais raison, tu étais un bon garçon. C'était fantastique de devoir grandir, je me sentais privilégié. Ensuite, ça a été le moment de te prendre en main, de te lancer dans le monde et tu l'as fait. Mais quelque part, encore de route, t'as changé. T'es devenu quelqu'un d'autre. Tu as permis qu'on te menace du doigt et qu'on te dise que tu valais rien. Et quand c'est devenu trop dur, t'as cherché quelqu'un sur qui jeter le blâme, comme un père très connu. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. La vie d'adulte n'est pas toujours rose, mon fils. On vit tous dans un monde cruel et sans pitié. Et peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. Toi, moi ou n'importe qui, on cognera jamais aussi dur que la vie. Mais ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser, tout en continuant d'avancer ce que t'arrives à endurer, tout en marchant la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. Alors si tu sais ce que tu vaux, fonce pour avoir ce que tu mérites, mais tu dois être prêt à recevoir des coups. Faut pas pointer les autres du doigt en disant que tu fais pas ce que tu veux à cause de lui ou d'elle, ou de n'importe qui. Les lâches font ça et t'en es pas un. T'es beaucoup mieux que ça. Je t'aimerai toujours, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce qui se passe. T'es mon fils Robert, mon sang. T'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que t'auras pas plus confiance en toi, t'arriveras pas à te faire une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Sous-titrage Société Radio-Canada